M. Fahle, comment est-ce que vous avez-vous ? Oui, M. Fahle. Comment est-ce que vous avez-vous présenté ? Je suis Malik Fahle, directeur du fonds de soldats nationales à la délégation générale et à la protection sociale. Je suis directeur et je suis responsable politique de la commune. C'est une présentation que je peux vous dire. Je veux dire que vous êtes leader politique et que vous avez une mauvaise présidentielle. Oui. Comment est-ce que vous avez dit l'élection en personne ou en personne ? Vous savez, j'ai une mauvaise présidentielle. J'ai une partie du Président de la République. J'ai une partie du Président de l'élection. J'ai un beau pays où vous êtes à la part de l'élection. On a vraiment préparé l'élection. Nous avons eu des questions de la France, nous avons eu un défi de la France, et nous avons eu un défi de l'élection. Nous avons eu un défi de la France, et nous avons eu des résultats et nous avons eu des résultats. Ils sont en train de travailler. Je suis en train de travailler dans une commune à côté de Jourbel. Ils sont en train de travailler. Il y a un parti socialiste, un parti PIT et un parti de la coalition Benabokyakar. Ils sont tous en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Je ne suis pas maire. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions politiques? Toutes les ambitions sont en train de travailler. Mais mon ambition est en train de travailler. Je suis mon cadre. Je suis directeur d'une structure comme le Fonds de Soldaté National. Mais mon ambition politique est de travailler avec ma base. Et de travailler avec Jourbel. Et de travailler avec Jourbel. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur l'élection. Nous sommes en train de travailler avec la campagne. Le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a d'accord ? Est-ce qu'il y a d'accord ? Est-ce qu'il y a de l'aide ? Est-ce qu'il y a de l'aide ? Qu'est-ce qu'il y a de l'aide ? Il y a deux parties. Le parti de l'Etat est de préparation. Le parti de l'Etat est de la préparation. Il y a de la part du jour de l'Etat. Donc, avant de le jour de l'Etat, il y a des choses qui ont été en train de travailler. Le ministère de l'Intérieur, le pouvoir de l'Etat, est de reconnaître le parti politique. Donc, le parti politique, est-ce que tous les ministères de l'Intérieur ont été récépicés ? Il y a des choses qui ont été récépicées. C'est que c'est valable. Donc, dans ce cas-là, quand il y a des élections, il faut qu'on puisse parler avec lui, 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 qu'on puisse parler avec lui. et qu'on puisse parler avec lui. On peut recuser, par exemple, que le ministère de l'Intérieur d'organiser l'élection. Mais l'élection, c'est-à-dire que, les privés ne peuvent pas les organiser. Parce que le Sénégal, il y a des fichiers. Il y a des fichiers électoraux. Il y a des électeurs. Il y a des cartes d'identité. Il y a des cartes d'identité. Il y a des cartes d'identité. Il y a des fichiers. Il y a des personnels. Parce que l'élection est impliquée les préfets, les gouverneurs, et les commissions. Ils sont allés sur le terrain. C'est ce qu'ils ont commencé. Le ministère de l'Intérieur a eu des commissions. Ils ont eu des missions. Ils ont eu des cartes d'identité. Ils ont eu des cartes électeurs. En même temps, ils ont eu des fichiers électoraux. Il y a des fichiers électoraux. Il y a des cartes électrières. Ils ont eu des cartes électeurs. Ils ont eu plusieurs cartes électrées. Ils ont eu des cartes, on a eu des fichiers préoccupations. Si vous êtes électrics, vous êtes électoraux. Si vous êtes tout à l'individu, on va vous proposer de la vote. C'est la notion de les élections. Mais le ministère de l'Intérieur, en tout cas moi, Comme je l'ai vu, je l'ai vu dans les cartes électriques, dans les quartiers, dans les fichiers, dans les distributions, dans les matériels électoraux, dans les dépôts de listes, dans les 47 coalitions. Tout ce qui a organisé, dès qu'on allait à l'élection, c'est à dire que c'est une opposition qui a été félicité. Mais on a vu que les cartes électriques ne veulent pas voter, etc. Non, on a vu que les cartes électriques ont été électorales, et les cartes électriques ont été électorales, et les cartes électriques ont été élevées. Chaque année, chaque élection, chaque 1er janvier, nous inscrirons l'UBSI, renforcer le fichier, défendre le fichier. Donc, il n'y a pas de modification pour les fichiers électoraux, il n'y a pas de changement des cartes d'identité. Donc, le délai est électorale. C'est ce qui a été fait. Si vous voyez le fitness, c'est ce qui a été fait. Avec la commission, avec le matériel, avec l'informatique, avec le personnel qu'on les recrute, c'est ce qui a été fait. 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 Vraiment, en tout cas pour moi, nous devons féliciter le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, avec son personnel. Parce que ce qui a été fait, c'est l'objectif, c'est l'organiser les élections dans de bonnes conditions. J'ai organisé les élections dans de bonnes conditions. Et puis, on est venu ici. Il y a des gens qui ont été d'accord avec nous, etc. Mais tout cela, c'est tout le monde qui a été fait. Mais moi, personnellement, je pense que le ministre de l'Intérieur doit être féliciter. Comme le président de fait. Vous voyez, la campagne a été tombé. La violence tomba la campagne. Donc, Médina, Krayoff, au jour d'élection, la violence est en train de se faire. Oui. Vous avez un taque leader politique. Oui. La violence est en train de se faire. Vous savez, l'élection, c'est que vous savez, l'élection, c'est que vous savez, l'élection, mais il n'y a pas de mal. L'élection n'est pas de mal. Les arguments, vous savez, les gens qui ont dit, les gens qui ont dit. Vous savez, vous savez, si vous allez voir, mais dès la journée d'élection, ils ne peuvent pas se faire. Donc, l'élection, c'est la violence, c'est la violence, c'est la violence. Et c'est la violence qui a dans les pays. Parce que vous voyez, les gens qui ont des gens, ils ont dit, les mérites d'essayer, etc. L'élection n'est pas. Parce que nous, dans le système électoral, il y a un système électoral. Si tu sais, si tu gagnes, tu sais que tu gagnes. Si tu gagnes aussi, tu sais que tu gagnes. Parce que, si je fais directement dans les élections, il y a un parti ou une coalition, il y a un représentant dans le bureau de vote. Donc, il y a un parti ou une coalition dans le bureau de vote. Il y a un parti ou une coalition dans le bureau de vote. Il y a des choses, des choses, des choses, des choses. Mais ce que vous savez, c'est que si on compter, il y a des securitateurs, des électeurs, qui sont en train de prendre dans le bureau de vote. Ils sont en train de prendre dans le bureau de vote, pour qu'ils puissent compter. Mais dans le bureau de vote, il y a un bureau. Le président, l'assessor, le secrétaire, le membre du Sénat, et 47 représentants de partis ou de coalition, ils sont en train de compter. Il y a un procès-verbal. Si on a un exemple du procès-verbal, je n'ai pas besoin de faire des informations. Si on a un parti, on peut, si on a un bureau de vote, si on a un bureau de vote, on a un tribunal, on a un procès-verbal, on a un procès-verbal, chaque bureau de vote. Je suis après moi. En Corée, je suis venu à Dakar. Je suis venu à Dakar. Je suis venu à Dakar. Si on vous parle de qui a gagné, on a un procès-verbal. Et les chiffres, à la première fois, ils sont en train de prendre dans le centre de vote. Les chiffres ont appris que Beno Bokyakar est gagné. Si quelqu'un n'a pas de ça, il n'y a pas de gagner, etc. Mais l'élection, c'est l'air de gagner. Qui a gagné, qui a gagné. Qui a gagné aussi, qui a gagné. En tout cas, là où j'ai fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on peut calculer nos résultats, on va les avoir au 5ème prêt. Ce que tu sais, nous avons trouvé, c'est le tribunal trouvé, c'est le tribunal trouvé, c'est le tribunal achéminé, donc c'est le tribunal de Dakar. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils votent. Ils ne savent pas ce qu'ils votent. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils votent. Il n'y a pas d'élection, le bureau de vote, il n'y a pas de parti ou de coalition, il n'y a pas de représentants. Si il y a un représentant, quand on a calculé, quelqu'un qui a pris le PV, il n'y a pas de PVI, il n'y a pas de signer, quelqu'un qui a signé PVI, il n'y a pas de candidats. Le tribunal, une coalition et un parti, ils vont venir, le président de l'élection. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas vous dire, que vous ne pouvez pas vous dire, que vous ne pouvez pas vous dire. Vous n'avez pas eu le PVI, vous n'avez pas eu le PVI, et vous ne l'avez pas eu le PVI. Nous, nous, l'avons vu. Quelle différence ? Donc, nous ne pouvons tous les élections. Au Sénégal, il est clair que tu sais, que nous devons aller dans le processus et que nous devons tous les élections. Il n'y a rien. Pour l'instant, le résultat provisoire est le résultat, C'est le résultat définitif. Le résultat provisoire est le résultat à toi. Exact. nous nous poteons en vente. Donc, vous avez le résultat, les groupes de la Sénégalais. Quelle différence de la Sénégalais ? Non ! Ce que j'ai jeterais, le résultat provisoire, c'est que on a quelques-uns, on a des chiffres, on a la qualité, on a le chiffre, on a le chiffre. J'ai eu un chiffre, j'ai eu un chiffre, ensuite une population, Donc les résultats sont là. Maintenant, au niveau du Président du Turbinal, il faut calculer les résultats. Il faut calculer les résultats. Il faut calculer les PIV. Il faut calculer et trouver les résultats. Le Turbinal, c'est un procès vert. C'est des originaux. Il faut signer le Président du bureau. Il faut acheminer l'autorité administratrice. Il faut calculer. Il faut calculer. Mais dans ce cas, il y a des chiffres. C'est comme nous l'avons dit. Il faut calculer le quartier général. On a les mêmes résultats. Il faut calculer. Il faut calculer. Il faut calculer. Il faut calculer que l'on est en train de passer. dans ce cas où l'on est en train de passer à Dakar. Tu penses que le résultat définitif de maintenir les mêmes résultats ? Non. Il faut calculer les résultats provisoires. Il faut calculer les résultats. 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 qu'on doit faciliter les résultats. Il faut calculer les résultats pour cela. Tu es professeur, un secteur de l'université. Ou un ministre des États. Ou un président de la république. Il faut créer un absolument justice dans le bon recolecteur. Comme l'ancien président de la République, comme la patriaire, comme l'opposition, le pouvoir, le Sénégal, il faut que l'on soit en tête. Mais si on a eu des listes, des députés d'Assemblée nationale, vraiment, moi, en tout cas, je suis métiné. Moi, moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, si on a eu les résultats, moi, j'ai fait une campagne. Mais, moi, j'ai vu que, si on a eu l'occasion, le parti, je sais, de la coalition, je sais, qui a eu l'occasion, il ne peut pas avoir de l'occasion. Parce que, si on a eu, il faut qu'on inhiber, le tout-même, il faut qu'on inhiber, il faut qu'on effacer, ce qui, je sais, nous devons faire le travail, nous effacer, nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas voir, alors que nous, si on a eu l'occasion, il ne peut pas avoir de l'occasion, par exemple, en psychologie. Il faut qu'on permette, ou à partir, nous, tuer ce qu'on appelle, tuer le père. Entre Guillaume et quoi, en psychologie. Madame, 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 d'une fille, une fille, si elle a eu l'occasion, si elle a eu l'occasion, il faut qu'on me fasse le père. Fasse le père, elle me fasse le père. Mais, elle ne va pas permettre, ou à partir du Parti démocratique du Sénégal, avec nous, qu'on fasse ses mains. Donc, il faut qu'il y ait une présence très active. Madame, il faut qu'il y ait une présence très active. C'est ce qui nous a dit. Mais, il y a 40 ans, pour ce qu'on a eu l'occasion, alors qu'on ne vous a dit à l'occasion, que je ne vais pas venir, parce que, en plus, il y a eu un problème. Parce que, il y a un problème, il y a des effaces sur le terrain. Nous avons demandé, une élection 2019, et nous avons vu qu'on entende, ce qu'on a mis à Paris, comment s'ils décorèment, comment s'est-il que ce qu'on a eu, comment s'est-il que des protes et ce qu'on a eu, comment s'il y a des solutions, comment s'il y a des solutions, comment s'il nous a dit, comment s'il vous a dit ? Oui, tu sais, la question que je me pose, ça n'est pas à dire, parce que, c'est-à-dire d'ailleurs de la « boycott» en élection. Dès que vous avez d'élections, mais comme ça, on a commencé à aller à l'élection et dans la période de préparation sur la période de l'élection. Les candidats n'ont rien, les coalitions n'ont rien. Et cette campagne, en 2019, nous avons à dire qu'ils ne sont pas d'élection, cela n'est pas d'élection. Et cela n'empêchons pas. Donc, personne ne peut le considérer. parce que nous n'avons pas de débat pour nous. Donc cela, il n'y a pas de débat. Non, ce n'est pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il faut que l'élection soit. Les candidats sont venus. Nous devons savoir si nous devons aller à l'élection. Ou nous devons boycotter. Ou nous devons aller à l'élection. Parce qu'ils ont donné le même fichier que nous devons voter. Non, c'est le fichier électoral. Je rappelle que le fichier électoral, chaque débit d'année, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers, les fichiers. Donc en 2019, nous devons aller à l'élection. Nous devons auditer le fichier, le Sénat, les partis de l'opposition. Nous parlons avec le ministre de l'Intérieur. Nous regardons les fichiers. Parce que les fichiers, c'est quoi ? Nous devons aller à l'élection. Nous devons aller à l'élection. Nous devons regarder le fichier. Nous devons avoir une erreur dans ses inscriptions. Nous les corrigerons. Nous devons avoir une erreur dans ses pièces d'identité. Nous les corrigerons. Nous devons les faire. Nous avons aussi tous les jeunes, nous avons 20 ans, nous avons un fichier, parce que le fichier, nous avons un fichier chaque année. Donc chaque début d'année, en janvier, le ministère de l'Intérieur a lancé des commissions à l'intérieur du pays, nous avons un fichier. Nous avons aussi l'opposition avec le ministère de l'Intérieur. Comme le ministère de l'Intérieur a autorisé l'existence du parti, il y a toujours un dialogue. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes opposés, nous sommes partis politiques, nous sommes présidents de la République. Le président de la République est au-dessus de tous les partis. Le président de la République est au-dessus de tout le monde. Donc, il est arbitré. Nous devons négocier avec le ministre de l'Intérieur. Si nous avons négocié, nous sommes dans le fichier, nous devons dire ce qu'on veut, nous devons dire ce qu'il faut, 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 ce qu'il faut. Maintenant, si il y a un blocage, si le président de la République est au-dessus de tout le monde, il est arbitré. Mais c'est trop facile, madame, de dire dialogue avec le président, dialogue avec le président, etc. Moi, je pense que ce qu'on veut dire dialogue avec le ministère de l'Intérieur, je pense que le ministère de l'Intérieur est là pour ça. Moi, je vais délivrer ces fichiers pour le parti politique. Moi, je vais faire l'ensemble des fichiers, fichiers cartes d'identité, fichiers électoraux, fichiers cartes de passeport. Et pourtant, les fichiers, on n'a jamais eu de problème. C'est ce que nous faisons, chaque année, à la Sénégal, dans la réunion, on a eu des fichiers. Les cartes d'identité au Sénégal, il faut que les fichiers respectent. Les passeports au Sénégal, il faut que les fichiers respectent. Et c'est ce que le ministère de l'Intérieur est le Sénégal. Donc, ce n'est pas parce que, demain, il y a une élection que nous devons gagner ou gagner, etc. Avec 47 coalitions, c'était tellement difficile, il y avait beaucoup de travail, nous sommes venus ici que le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas. Je pense que, si on parle, ils auront un fichier, si on négocier, ils auront un consensus, et si on trouver un consensus, ils auront un fichier fiable. Vous avez vu la coalition, Bernard Bocouyakar, qui a gagné, qui a eu une victoire. L'effort que vous connaissez, est-ce que l'effort va continuer en 2019 ? Vous savez que le parti politique, si on a créé, il faut qu'il y ait un pouvoir. Il faut qu'il y ait un pouvoir. Je pense que les 300 partis, un peu moins de 300 partis, ils ont un parti qui a créé, et qui a créé, il faut qu'il y ait un pouvoir. Maintenant, le cas du président, il a créé le parti, il y a un pouvoir. Tout ce que vous savez, il faut qu'il y ait un pouvoir légal, il faut qu'il y ait un pouvoir pour conserver son pouvoir. De légal, il faut qu'il y ait un pouvoir pour conserver son pouvoir. Donc, c'est ce que je dis, il faut qu'il y ait un deuxième mandat, il faut qu'il présente, et qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas d'accord, surtout d'abord, avant qu'il n'y ait pas d'accord, c'est l'APR. L'APR, il n'y a pas d'accord pour que l'élection de l'année 2019, mais si on est, le président va le gagner. Je ne sais pas, c'est que la coalition, je vais le faire pour les présidents, parce qu'il va y avoir, même si on a fait un tour, ou qu'on continue avec les autres, la coalition, je vais le faire pour les présidents, je vais le faire pour gagner les élections de 2019. Et votre cadre de l'élection ? Mon cadre de l'élection, c'est, d'abord, Grim, mais Grim, c'est qu'il y a des gens, Djurbel, qui est Djurbel commune, qui est le département, qui est le BAYAR, qui est le BAYAR, c'est que c'est la base. Parce que, vraiment, les lignes, ils ont fait un effort pour le faire, pour les électionner, pour les électionner, pour les électionner, parce que, si on est dans la commune, ils ont 61%, si on est dans la commune, ils ont 55%, je crois que c'est un peu près du taux national, de Benabokyakar, mais quand même, c'est un grand effort, parce que, si on regarde Djurbel, il y a des gens qui sont en train de se battre, et tout le monde. Si on regarde Djurbel, et tout le monde, tout le monde, tu vois qu'il est en train de se battre, donc Djurbel est juste à côté, il y a des résultats, il faut qu'on féliciter. Il faut qu'on féliciter Djurbel, parce qu'on a fait le travail, parce qu'on a fait le travail. et qu'on a fait le travail. C'est ce que je veux dire. Je veux que je le dis, c'est mon cadeau. Merci.